Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jeroxjustice, jouez à Rising Hell. Aujourd'hui, il faut que je revienne sur le jeu, voilà, aujourd'hui on va pouvoir tester Sydney. Et je ne sais absolument pas comment elle fonctionne, donc ça va être vraiment de la découverte. Du coup on peut jouer qu'en Agony 1, ce qui est probablement une bonne chose. Ça manquait un peu de féminité quand même dans ce Rising Hell, alors voyons les stats par rapport aux persos de base. Tap fort, agile, aime bien ça, aime bien ça. PV, que dalle quoi, ok. Ok, ok, est-ce qu'on prend une relique ? J'aimerais bien jouer avec celle-là. Oh ! Moins de vie pour les boss. Mais ils font encore plus mal. On peut détruire les ennemis, les projectiles, les petits projectiles des ennemis, ok. Je pense que je vais prendre ça. Ça c'est toujours cool. Les armes artefacts durent moins longtemps mais elles font plus de dégâts. Ça te permettra de ne pas jouer avec le truc de base. Toc toc ! Boum bébé ! Alors ! Mais vas-y lance-leur des trucs ! T'as pas une très bonne portée quand même. Et tu fais pas des très bons dégâts ! Voyons voir ça. Yo 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 ! Ok, bah yo alors. Bon, évidemment, ton Hellbreak, il marche aussi bien que celui de n'importe quel look perso. Yo 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 ! En fait, il y a des petites orbes autour d'elle, il y a qu'elle balance. Alors du coup... Ah, le Hellbreak m'a mis dans l'ennemi, c'est dommage. Enfin, dans le projectile des ennemis, c'est dommage. Oups ! Pas mal avec le Cerberos là. Enfin, gros éclair. Je vais te faire une petite explosion. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien ce perso. Alors, moins de dégâts subis. Je peux le prendre ? Ça semble intéressant. On va prendre ça. Pour commencer. Ça semble être une bonne idée. Bon, après en... Je vais dire en ascension, mais non. En agonie 1, je suis pas trop trop sensé avoir de problème. Dit-il, avant de crever au premier boss ou même pas. C'est perturbant quand même son yo-yo. Alors, je fais pas les Hellbreak pour monter, voilà, parfait. Quoi que j'aurais pu redescendre. Alors, faut retourner au portail. On est trop monté. Redescend, redescend, redescend. Il y a un petit ennemi qu'on a laissé en plus. Paf ! Ouah ! Et quel bourrin. Enfin, quelle bourrine du coup. Contre le cri quand on sort du portail, c'est toujours un cri. Alors, tu me diras, les nanas peuvent faire des gros cris comme ça aussi. Euh, plus de dégâts, j'ai envie de dire oui. Hop, vas-y. Simple et efficace. Et ça nous fait garder un peu de... D'orbes rouge pour... Enfin, de dames rouges pour d'autres améliorations, c'est cool. Parce que le truc qui fait que je fais plus de dégâts quand il me manque des PV, bah, comme je vais bien jouer, il ne va jamais me manquer de PV. Rang Justice a quitté la partie. Ah la la. Oh, ça va, c'est pas trop dur. Aide break. Aide break. Voilà, voilà. L'histoire du jeu, je crois qu'on y en a pas pour l'instant. On est Aroch et on doit tout péter quoi. Enfin, Aroch. Là, on est pas Aroch, on est Sybna, mais... On sait pas trop trop, on va affronter les seigneurs des enfers quoi, c'est... Pour l'instant, c'est à peu près tout. Je pense que ce sera dans la version finale qu'on aura une histoire. Le jeu est avec mon accès anticipé encore. Nice. Ok, alors ! Bof, bof. Ah... C'est quoi ? On va re-randomiser tout ça. J'aurais bien pris l'assaut juste pour... C'est exactement la même chose, non ? Quelle était la probabilité que ça arrive ? C'est... Euh, on a un bug. On a un bug, il m'a proposé trois fois la même chose. Et il m'a pris mes cristaux quand même. C'est un peu dégueulasse. Bon, tant pis, c'est comme ça. Bonjour messieurs. Bonjour. Et on a notre premier lieutenant. Allez, go. File-moi mon arme artefact. Ça m'aille, on connaît. Ok. Est-ce qu'il y a une mécanique ? Ok. La question c'est, est-ce qu'il y a une mécanique genre, si l'ennemi a des orbes de Sidna sur lui, il prend plus de dégâts de Hellbreak ? Je ne sais pas. Mais t'arrêtes de me proposer tout le temps ça, s'il te plaît ? Je vais finir par l'apprendre. C'est une arnaque, genre Sidna, elle ne peut pas re-randomiser les améliorations. Qu'est-ce que... Ah, j'aurais dû tuer le petit mec en bas à droite là. Tant pis. C'est bizarre ça. Bon, bref. Est-ce que le jeu a besoin d'histoire quand le jeu est une telle poésie ? Je ne peux qu'adhérer à ça. C'est... On le démonte ? Mais vas-y Sidna quoi. Cette violence ! Ok. Vas-y ! Trop bien, on gère tout le monde en même temps comme ça. C'est parfait ! Trop bien. Nickel. Rang S. Je ne mérite pas moins. Ah bon, on ne saura jamais. Voilà. Parfait. Ça me fait penser, je ne sais plus quel groupe c'est là. de... de... de métal. Où tu as une chanteuse. Qui a une voix vraiment genre sortie de... très fond de n'importe quelle voix de chanteur de métal. Mais qui a une technique de voix pour absolument pas forcer pour te sortir des sons incroyables. Ça me fait penser à ça là, le cri quand on te voit Sidna sortir du portail. Bon, je ne suis pas particulièrement fan du groupe mais je me souviens de... sans forcer quoi. C'est... Moi je m'en fous. Bref. Un peu d'arressibilité quand on se fait taper, pourquoi pas. Ça me fait un petit bonus de famille. Durabilité. Plus d'orbe au jour rouge pour prendre plus de trucs plus tard. Je... En fait, je ne me rappelle vraiment pas du tout du nom du groupe. Donc en fait, vous pouvez me dire n'importe quel nom. Je dirais... Ah oui d'accord. Genre saucisse banane. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, deux personnes sortent le même nom. Donc c'est très probablement ça. Peut-être. On nous propose toujours les mêmes améliorations là quand même hein. C'est un peu nul hein. Alors qu'il y a plein de nouvelles améliorations dans le jeu. Ah puis en plus, le truc pour randomiser ne marche pas. C'est... C'est une particularité de Sidna ou c'est un bug ? Je suis un peu déçu là. Alors qu'il y a des nouveaux trucs. Moi toujours les mêmes machins, c'est plus beau. Tant pis. Allez. 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 Haha. De toute façon, si j'ai sorti une description du groupe et qu'il y a 3 personnes qui me disent que c'est ce groupe là, c'est que ça doit être ça en effet. Alors là, on va faire un quadruple à l'ailbreak. Parce qu'il y en avait déjà 1 et 3 qui sortent de la plante quand on l'abute. Donc ça c'était cool. Gros combo. Vite. Allez. Bim. Avec Cerderos, on défonce. Il y avait 2 statues dans ce truc. Trop bien. On a gagné beaucoup de tunnels quoi. C'est le groupe le plus connu en France. D'accord. Ah, pour cette description. Ok. Ok. Bon. Et on va reprendre un petit peu de Cerderos parce que ça marche vraiment bien pour nous. D'ailleurs, on a vu d'autres griffes, enfin d'autres armes d'artefacts avec toi Sydney ou pas. J'ai pas l'impression. Mais c'est une idée où en terme de génération procédurelle, on s'est fait avoir sur cette partie parce qu'on a toujours le même artefact et on a toujours les mêmes améliorations proposées. Est-ce que c'est propre à Sina ou est-ce qu'on a un bug ? Je sais pas. Mais ça me semble globalement assez dégueu. Bref. Je vais prendre ça. Et la dernière fois, on est allé au jardin donc allons dans la gouttière cette fois-là. Pas dans le caniveau plutôt. Globalement, il y a des trucs bizarres. Par exemple, les orbes rouges là, ils apparaissent tous au même endroit. Ils sont tous superposés. Il y a des trucs bizarres. Des trucs bizarres se passent dans cette partie. Et toujours Cerderos. D'accord. Bon. Bah écoute. Peut-être que Sina comme c'est un nouveau perso et que le jeu est en accès anticipé est source de quelques petits conflits. Dans le code du jeu. Bon, je sais pas. En tout cas, avec le nombre de chambres d'Avarice qu'on a, je commence à regretter de ne pas avoir pris le truc du fait que la statue donne plus d'orbes rouges. On serait riche. Il y en a deux à chaque fois en plus. On serait tellement riche. Et bah toujours. D'accord. Très bien. Bon, ça me va. J'aurais bien aimé voir ce que font les autres griffes avec elle. Peut-être qu'elle les a pas encore. Ah ouais, si tu regardes la somme d'orbes rouges par rapport à ce qu'on voit à l'écran, en fait, elles sont toutes superposées au même endroit. Mais les jaunes qui sont issus de mon talent que j'ai eu. Et les vertes sont superposées avec les autres aussi. C'est pour ça que des fois ça change de couleur. C'est un peu bizarre. Bon, bref. Ah bah du coup il me propose ça, bah vas-y hein. Et là, dans la partie, nous n'avons plus jamais de chambre d'Avarice. Oh. Allez, la ruche de la reine pour le lieutenant. Ouais, bah elle a été ajoutée dans la dernière mise à jour, Sidna. Donc il serait pas du tout étonnant que tout ne soit pas encore implémenté avec elle. J'aurais dû lire la description de patch, en fait. Et si ça se trouve, c'est écrit que, attention avec Sidna, vous n'avez accès actuellement qu'à une seule âme artefact. Parce que chaque âme artefact, c'est quand même sa mécanique. Et c'est peut-être juste pas encore implanté dans le jeu. Ah, très pratique ça. On peut rester en l'air pour lancer plein d'ordres. Pas mal du tout. M'en fous, je te démonte. Comme un bourrin. Ah, 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 ah. Allez. Plus 10 pv max. Plus d'orbes vertes. Je pense que je vais prendre. Plus d'orbes vertes. Allez, Belzebub. On va te démonter, ma grande. Ok, il y avait le monstre artefact caché derrière le boss. D'évidence, parce qu'on a chopé une arbe verte et l'arme artefact directe. Ah, je peux juste rester à pied sur le carré. Et là, du coup, elle balance les petites orbes et elle fait des hell breaks dès qu'elle est à portée quoi. C'est trop bien. Attention à ça quand même. Tu veux pas rester au même endroit pour ça. Ah bah parfait. Fais donc ça, t'es morte ma chérie. Ah ! Où est Tenacious D ? Pourquoi tu parles de Tenacious D ? J'ai raté une référence à Tenacious D. Mon lieu. Belzebub. Ah mais c'est Belzebub, ce n'est pas Belzebub. Ou alors j'ai vraiment complètement raté la référence. Aouh ! Après j'ai surtout beaucoup écouté leur premier album et après j'ai finalement jamais vu leur film La Pick of Destiny. Il faudrait vraiment que je vois ça un jour. Bref. Ah ça me semble vachement bien. Ok. Et euh... Belzebub ce n'est pas l'anglais de Belzebub. Non je crois pas. Je ne crois pas. Honte sur moi. Oh. Shame. Shame. Ah j'ai pas de petite cloche désolé. Euh... Les ennemis tués par mon hell break donnent plus d'orbes rouge. Comme j'en tue beaucoup je pense que c'est un bon investissement. J'espère que ça me donnera plus que 150 sur la partie. Et on va continuer à faire ça parce que 412 ! Oh la la. Alors Belzebub c'est dans... C'est dans plein plein de jeux hein. Euh... Une créature... Enfin un démon insectoïde quoi. Euh... Je pense que dans Castlevania tu l'as. Et du coup ça doit être une référence encore plus ancienne que ça. Qui ne vient pas du... A la base du milieu du jeu vidéo je pense. Ah... Oh cette puissance. Ah ouais mais avec 100% de dégâts en plus là on est bien quoi. Déjà qu'on tapait fort. On fait 1 shot 2. C'est parfait. Bon. Euh... Écoute je crois que je vais juste aller au fond à la fin du jeu là. On va... On va tout péter comme ça quoi. Yo yo. Cassez vous les gars. Attention c'est moi que v'là. Ah. J'ai raté mon somural c'est vexant. Yo. 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 Ouais pour moi Bell's Head Up c'est vraiment juste le nom d'un démon quoi. C'est... Après je sais pas d'où ça vient. Précisément. Initialement. Est-ce que c'est une croyance païenne, un truc biblique ou qu'est-ce-ce ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas mais... Et voilà. On va changer un peu. Bell's Head Bub c'est un autre nom pour Satan. De Satan. Ah bon ? C'est tout. C'est décevant. Pour moi il y avait vraiment une différence entre Bell's Head Butte et Bell's Head Bub. Mais je... Bell's Head Bub est une genre de crevette rose de la famille des Luciferidae. Quoi ? Quelqu'un vient de nous inventer une définition. Ici. Ouah. Hop là. Parfait. C'est Google qui l'a dit ? D'accord. Alors attends, je vais lire la suite. Les espaces qui composent le genre Bell's Head Bub étaient auparavant placés dans le genre Lucifer qui ont été séparés pour former Bell's Head Bub pour une analyse cladistique. Eh bien écoute ! Je ne pensais pas un jour qu'on dirait cladistique dans un épisode de Rogue Justice joué à n'importe quel jeu mais voilà. Quelqu'un peut définir cladistique s'il vous plaît ? Espèce d'un culte Juju. Bah j'ai une certaine culture mais qui n'est pas celle-là. Voilà. Bah je prends rien. On garde nos 1600 orbes rouges. Enfin zannes rouges. Qui nous permettent de faire 160% de dégâts en plus. N'est-ce pas ? Et puis on va péter la fin du jeu. Ça étudie le sens des transformations évolutives des caractères. Très bien. C'est l'instant culture. Adrabalek, on te connaît toi ? Je ne sais plus. Je ne suis pas sûr. Ah, tu es déjà mort. D'accord. Je ne sais pas pourquoi je regarde les trucs. On les connaît tous déjà, c'est ça ? C'est ça. Ah, excusez-moi. On a une horde de bottes qui ont pris d'assaut le live. Il faut que je fasse l'aménage. Merci. Au revoir. Et voilà. Oh, ça ne prend pas longtemps. Go ! Dazel, le déchu ! Mon avis, tu vas mourir vite. Comme tous tes petits copains. Attention. Nice. Bah, elle esquive mon chuchu ! Mais tu m'emplis de joie avec des trucs pareils. Ah mince. J'ai oublié cette attaque. Voilà, en diagonale. Ah, il en fait une quatrième le coquinou. Un peu de Hellbreak. Il ne faut pas oublier pour les améliorations qu'on prend que pendant le combat contre le boss de fin, il y a des sbires. Il y a des minions qui sont invoqués. Donc c'est pas inutile. Allez, deuxième phase. Vas-y. Sidna, elle démonte, quoi. Ah, la musique du combat final est cool aussi. Alors, rappelle-toi de ce que ça fait. Voilà, c'est ça ! Ça m'est revenu un peu tard. Go ! Ah ! C'est quand même chaud de faire du Hellbreak sur cette phase. Allez ! Allez ! Par contre, quand on en fait, on le déchire, quoi ! Yo, 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 yo ! Bah écoute, Sidna, c'est validé. Elle est cool. Elle est très très cool. Nice. Victoire. Victoire. Bon, Victoire Agony 1, c'est pas une plus grande performance, mais écoute, c'est déjà pas mal. On peut commencer avec le Doombringer. Alors attends, juste pour tester. Et si... Ah, mais faut le débloquer, évidemment. Zut. J'aurais voulu sélectionner ça pour voir si elle commence avec ce que ça donne. Est-ce que ça marcherait ou pas ? Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai pas d'autre lit qui permette de commencer avec une arme Artifact pour tester ? Non. Tant pis. Bon, bah en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice. Je joue à Rising Hell. J'espère que ça t'a plu. Et je pense que... On refera des parties de Rising Hell, mais au fur et à mesure des mises à jour ultérieures. Proposer comme ça un ou deux épisodes quand il y a une mise à jour qui rajoute des trucs, ça me semble... Ça me semble pas mal. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et je vous dis jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !